Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, un très grand merci à Frédéric et à l'équipe, à tout le personnel de Point Culture pour leur invitation. Je viens vous parler des fleurs sous un angle assez différent de ce que vous pouvez entendre peut-être d'habitude. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire un petit mot de ma démarche, ce qui m'intéresse dans les fleurs et d'une façon plus générale dans l'étude du rapport à la nature qu'on peut avoir. J'ai une façon un petit peu simple de présenter les choses. Je dis que beaucoup de gens vont dans la nature pour observer la nature. Moi, je vais dans la nature pour observer les gens observant la nature. Ce qui m'intéresse, c'est le regard qu'on porte sur cette nature. Qu'est-ce que ça veut dire que l'observer, que l'étudier, que l'aimer, que la détester ? Et qu'est-ce que ça signifie, surtout d'un point de vue historique ? Parce que l'histoire de notre rapport à la nature n'est pas née hier, les problèmes environnementaux non plus. Et retracer cette histoire est absolument nécessaire pour en comprendre le dynamisme, la forme, la portée. Et à travers cette histoire des fleurs en abrégé que je vais vous proposer ce soir, il y a ces thèmes qui vont apparaître. La question qu'on peut se poser sur l'intérêt, la passion qu'on peut observer dans nos sociétés autour des fleurs, autour de leur culture, de la présence dans les arts, etc. C'est est-ce que tous les peuples ont été ou sont passionnés par les fleurs ? Est-ce que les fleurs occupent la même place dans les différentes cultures qui se sont succédées sur la planète ? Évidemment, quand on se pose cette question, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de remonter très, très, très loin dans le temps et d'aller voir, à l'époque préhistorique, s'il y avait déjà un intérêt pour les fleurs. Après tout, on sait, on connaît toutes les traces laissées par ces peuples préhistoriques dans les grottes ornées. Et dans les grottes ornées, qu'est-ce qu'on va voir ? Deux types de représentations essentielles, à savoir des animaux, des gros animaux. On ne trouve absolument aucune trace ou presque, par exemple, d'insectes ou de papillons dans ces grottes. Je connais un exemple, je crois, d'abeilles et peut-être un exemple d'une araignée, mais ça ressemble plus à une tâche qu'à une araignée. Et par contre, on trouve effectivement des gros animaux. Et parmi ces grottes ornées, il y a très, très, très peu d'exemples d'images qui pourraient ressembler à des fleurs. On en trouve une ici, sur ce cheval, avec ces deux tiges que je vais vous montrer ici, qui pourraient être effectivement un végétal. Alors, ce végétal, ce n'est pas une fleur au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas une grosse construction végétale très colorée. Il s'agit plus d'herbes. Mais en réfléchissant bien, est-ce que c'est vraiment des herbes ou est-ce que ce n'est pas plutôt des têtes de harpons ? Et ça, ça pourrait être tout à fait plausible parce que quand on voit la tête d'un harpon, ça ressemble, les harpons barbelés, ressemblent énormément à ces représentations. Donc, il y a vraiment une ambiguïté sur le statut de ce végétal représenté dans cette grotte. Et c'est simple et clair qu'on n'en trouve nulle part ailleurs de végétal. Alors, dans les restes archéologiques, on va trouver des traces fossiles de végétaux, pas en grande quantité. Mais on ne sait absolument pas pourquoi ces végétaux se trouvent là. Est-ce que c'est une consommation alimentaire ? Est-ce que c'est pour des raisons médicinales ? Est-ce que c'est simplement pour faire une couche au fond d'une grotte et puis l'ensemble s'est fossilisé ? Et on n'a aucune indication ni de près ni de loin pour une utilisation des fleurs dans ces peuples anciens. Et les travaux des anthropologues donnent également un regard un petit peu contrasté sur l'intérêt des fleurs à travers les cultures du monde. Et par exemple, Jacques Goudy, qui a beaucoup travaillé sur les peuples d'Afrique de l'Ouest, dans un remarquable ouvrage qui s'appelle La culture des fleurs, montre très clairement que les peuples de l'Afrique de l'Ouest ont un intérêt pour des végétaux, des racines, des morceaux d'écorce, mais pas pour les fleurs comme nous on peut l'avoir. C'est une culture qui va utiliser effectivement des plantes, mais pas des fleurs. Pourtant, il y a des fleurs autour d'eux. Il y a d'autres cultures comme ça qui ne manifestent que très très peu d'intérêt pour les fleurs, au niveau des rites, au niveau de la culture, au niveau de tout ce qui est rituel, comme les Indiens d'Amérique du Nord, où il y a certes une utilisation massive d'éléments d'origine animale, des cuirs, de la peau, des plumes, bien évidemment, d'origine aussi des coquillages, mais des fleurs, on peut en chercher, on n'en trouve quasiment aucune trace. Encore une fois, il peut y avoir des usages de plantes pour des vertus médicinales, mais pour des vertus, des qualités ornementales, on n'en trouve pas. Par contre, il y a d'autres peuples qui montrent un intérêt pour les plantes ornementales totalement différent. Les fleurs ont été souvent associées au symbole de l'Océanie. Le colis de fleurs qu'on va remettre encore aujourd'hui dans certains aéroports d'îles du Pacifique symbolise bien cet intérêt pour les fleurs. Un intérêt d'ailleurs pour les fleurs qui ne se limite pas aux seules plantes. Il y a un intérêt pour d'autres éléments ornementaux, comme ce casque qui est accompagné d'une cape faite dans le même matériau et qui ne sont pas des fleurs, mais des plumes. Il faut imaginer que pour faire ce casque et cette plume, il a fallu tuer des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'oiseaux. Et cet intérêt pour les ornements ont conduit à l'extinction à Hawaï de certaines espèces d'oiseaux avant l'arrivée des Européens. Il y a une surutilisation, une surexploitation des ressources naturelles. Donc cet intérêt pour les fleurs, effectivement, est manifesté à certains endroits et pas à d'autres. Et il y a des régions du monde où cet intérêt pour les fleurs va se montrer de façon tout à fait colossale et manifeste, notamment en Asie, en Inde, en Asie du Sud-Est d'une façon générale, au Japon. Et les fleurs vont être abondamment utilisées. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à leur usage des fleurs, c'est que c'est un usage qui est toujours construit socialement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des fleurs qui sont recherchées pour leur beauté, c'est des fleurs qui sont recherchées pour leur usage social, leur dimension sociale dans certains rites. Ici, par exemple, c'est une cérémonie de mariage. Les fleurs qu'on va utiliser, ce ne sont pas n'importe quelles fleurs. Par exemple, on sait qu'il y a des bouquets réservés plutôt pour l'élite indienne, tandis que d'autres vont être plutôt utilisés par les classes les plus basses. C'est-à-dire que la culture des fleurs qui est manifeste partout dans ce pays ne va pas se manifester de la même façon en fonction de là où on se trouve dans la pyramide sociale, si on est en haut et en bas. Et ces fleurs, là aussi, il y a une caractéristique qu'on va retrouver dans notre intérêt pour les fleurs, c'est que ce sont des produits périssables. Qu'est-ce qui en fait la valeur, en quelque sorte ? C'est justement que ça ne se garde pas, ça se consume, en quelque sorte, au fur et à mesure de l'utilisation. Comment montrer sa richesse ? Une façon très efficace de montrer sa richesse, son rang social, c'est en détruisant, en quelque sorte, ses ressources financières. Et comment on détruit ses ressources financières ? Eh bien, en utilisant des objets qui sont consommables, qu'on va utiliser une fois et qu'on va perdre après. C'est le cas des parfums, c'est le cas des teintures, très souvent. C'est le cas également des fleurs. Et bien sûr, qui dit utilisation de fleurs de façon absolument massive, dit commerce des fleurs. Et dans ces pays qui développent cette utilisation intensive, toujours inscrite dans des rites sociaux, eh bien, on va voir apparaître un commerce de fleurs au même titre que le commerce d'autre chose. Et par exemple, il y a un constat que fait Jacques Goudy, qui est absolument passionnant. Il fait remarquer que les peuples d'Afrique de l'Ouest n'utilisent pas de fleurs dans leurs rites, mais ils utilisent, en fait, de la nourriture très peu transformée et très peu élaborée. C'est-à-dire qu'autant la nourriture indienne est complexe, intègre des éléments comme les épices. Or, les épices ont un caractère commun avec les fleurs, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que l'utilisation d'épices ne correspond pas simplement à une question de goût, mais toujours à l'inscription dans une certaine fonction sociale. On va utiliser les épices parce que c'est rare, parce que c'est cher. Pensez au commerce des épices qui a eu lieu entre l'Europe et l'Asie, par exemple. On a commercé des épices longtemps, au même titre que la soie et que d'autres choses, parce qu'encore une fois, ça permet de montrer sa distinction sociale. Et dans ces pays où il y a ce commerce des fleurs, il y a toujours un commerce d'épices et d'autres choses qui permettent, encore une fois, de marquer sa distinction sociale. Quand on s'intéresse à l'Antiquité méditerranéenne, c'est très compliqué, le rapport aux fleurs. C'est-à-dire qu'on va trouver de nombreux exemples de jardins, bien évidemment. Le mot jardin, lui-même, est intéressant. Ça signifie, on envisage aujourd'hui très souvent le jardin comme une sorte de morceau de nature qu'on va pouvoir fréquenter pour avoir ce contact avec la nature qui semble nous manquer. Pourtant, le mot jardin signifie une pièce, enfin, un terrain en clos de mur. C'est-à-dire que c'est vraiment un terrain qui est soustrait à la nature et protégé par des murs pour deux grandes familles de raisons. Un, protéger cette zone cultivée avec des végétaux, des animaux. Ça empêche les animaux herbivores, par exemple, de venir dans le jardin et de consommer les plantes que l'on cultive. Mais c'est aussi vu comme, en fait, une propriété. C'est-à-dire que c'est un endroit que l'on soustrait, que l'on possède. Une façon de marquer sa propriété, c'est effectivement de cerner le jardin de mur. Dans l'Antiquité, il y a, comme dans les sociétés asiatiques, un usage abondant des fleurs sous forme de pétales, de couronnes, de tresses, de colliers. Les pétales sont énormément utilisés dans toutes sortes de cérémonies et aussi sous forme de parfums. Mais il n'y a pas de traces dans la littérature antique, par exemple, ou dans les arts, d'un intérêt, d'un attrait pour la beauté des fleurs elles-mêmes. Ce que l'on va voir dans la fleur, c'est l'utilisation, encore une fois, sociale, la consommation de ces fleurs dans des cérémonies. Mais la fleur en tant que telle, personne ne va s'arrêter et regarder les fleurs. Mais d'ailleurs, dans l'Antiquité grecque et romaine, vous ne trouvez aucune déclaration d'amour pour la mer, pour la montagne, la forêt. La mer, la montagne, la forêt sont des espaces dangereux qui suscitent de l'inquiétude. Les beaux paysages qui sont décrits comme étant des beaux paysages, c'est quoi ? Ce sont les villes très enfumées, Rome et Noir de Suie, par exemple, ce que l'on ne sait pas. Mais c'est également les paysages comme les vergers, les champs cultivés. Ça, ce sont des beaux paysages. La mer, la forêt, la montagne, ce sont des paysages sauvages. Ce ne sont vraiment pas des lieux. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Et le romantisme européen, pour qu'on s'y intéresse. Mais on trouve quand même des témoignages intéressants dans l'Antiquité, notamment romaine, comme cette belle fresque à Rome. Je vais vous la détailler. Cette fresque représente une sorte de jardin fantastique, avec des oiseaux, des plantes par grand nombre. La peinture est suffisamment réaliste pour qu'on puisse reconnaître les différentes espaces. Sauf que la caractéristique de ce jardin, c'est d'être totalement imaginaire. Ce qui fait l'attrait esthétique de cette représentation, ce n'est pas de montrer un vrai jardin, c'est de montrer un faux jardin. Un jardin qui n'existe pas, qui est un jardin, encore une fois, qui relève du plus parfait imaginaire. Nulle part, vous pouvez avoir une telle concentration d'oiseaux et de plantes. Ce n'est pas possible. Et en plus, les jardins réels à Rome, par exemple, ne ressemblaient en rien à cette végétation touffue. On est vraiment là dans le cadre d'une création artistique qui est valorisée, qui est belle, qui est jugée comme belle, mais pas parce qu'elle ressemble à la réalité, mais bien parce qu'elle ressemble à quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. À Pompéi, par exemple, lorsqu'on voit de la culture de rosiers, il y a une chose qui est fascinante. On en trouve dans certains jardins où il y a beaucoup de rosiers. Mais il y a toujours, dans un angle de ce jardin cultivé, des alambics. C'est-à-dire que les rosiers sont cultivés, encore une fois, pas pour la beauté de la fleur, mais pour la production de parfums grâce aux alambics. Donc, c'est très étonnant parce qu'il y a un recours aux fleurs, mais pas forcément aux fleurs considérées comme nous, la plante qui grandit, qui fleurit et que l'on va admirer dans un jardin. Pour voir ce qui va caractériser dans notre culture, cette passion pour la fleur ornementale, va véritablement naître à la renaissance, suivant un mécanisme qui va être propre à la renaissance européenne. Il va y avoir deux passions simultanées qui vont s'alimenter l'une et l'autre. C'est la passion pour les jardins et les fleurs. D'abord, le jardin est conçu comme une pièce de la maison. C'est une extension de la maison à l'air libre. Encore une fois, ce n'est pas conçu à aucun moment comme une zone de nature. C'est bien une zone d'habitation contrôlée, autant qu'une pièce de sa maison, que sa chambre. On va retrouver très souvent une construction avec un point d'eau et quatre bassins tout autour parce que ça rejoint la description du jardin d'Éden suivant la Bible. Cette pièce de la maison devient, pour les plus puissants, une expression de la richesse, de l'opulence. Ça permet de mettre à côté des palais des jardins qui sont aussi sophistiqués et élaborés d'un point de vue de l'architecture que les palais eux-mêmes. Et comme dans les traditions indiennes, arabes, chinoises, le jardin est toujours associé à l'expression de la richesse et de son rang au sein de la société. Il y a un autre type de jardin qui apparaît, qui est extrêmement particulier et propre à cette histoire, qui est le jardin botanique. Là, je vous ai montré le jardin de l'Aide, qui n'est pas très loin d'ici. C'est un jardin... Je peux vous donner une petite anecdote. Je connais cette gravure et d'autres gravures depuis très longtemps. Vous voyez, on voit un jardin divisé en quatre avec une fontaine au milieu parce que ça reproduit l'image du paradis terrestre. et il y a des petites silhouettes. On imagine très facilement, en fait, on extrapole par rapport à la taille de ces silhouettes la taille de ce jardin. Mais ce jardin existe encore. Il n'a pas bougé. Comment on sait qu'il n'a pas bougé ? Parce que les bâtiments que l'on voit tout autour de ces gravures, on les retrouve à l'aide quand on va visiter ce jardin. Et là, on découvre un jardin beaucoup plus petit, mais vraiment beaucoup plus petit. C'est très étonnant. Pourquoi montrer cette erreur de représentation ? En fait, ce n'est pas une erreur de représentation. On s'attache très peu aux questions d'échelle. Et puis, ça donne un sens général, mais pas un sens, encore une fois, où on ne copie pas la réalité. La réalité est copiée par le respect des bâtiments, mais pas par le respect de l'échelle. Et c'est fascinant. Je vous invite à aller le voir parce que c'est un jardin ancien qui est resté immobile. En plus, vous avez d'autres choses à voir d'un point de vue botanique et c'est absolument passionnant. mais le jardin, effectivement, le choc quand vous connaissez les gravures, c'est sa taille. Ce jardin botanique a pour vocation de faire l'inventaire du vivant. Très vite, on va, grâce au grand voyage, rapporter des espèces. Il faut imaginer que dès le deuxième ou troisième voyage de Christophe Colombe, des botanistes seront embarqués avec lui. Pourquoi ? Parce que l'une des richesses qu'on va rapporter de ces nouveaux territoires qu'on explore, ce sont de nouvelles espèces végétales. Et très vite, on va cultiver en Europe la pomme de terre, par exemple, ou le maïs qui va être apporté des Amériques. Donc, l'idée d'aller traverser l'Atlantique, c'est aussi pour exploiter les ressources végétales de ces nouveaux continents. Et le jardin botanique permet d'en garder, d'en faire une sorte d'inventaire efficace. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à voir, comment il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à explorer, qu'est-ce qu'il y a à rapporter. Mais le véritable jardin qui va triompher n'est pas le jardin botanique, c'est le jardin de fleurs ornementales et dont on a énormément de traces dans les arts, notamment sous forme de peinture. Ce sont des jardins qui se développent particulièrement aux Pays-Bas. Et on va avoir toute une littérature qui va se développer autour de la culture de ces plantes. La culture de ces plantes est assez intéressante parce que vous connaissez sans doute cette passion pour la tulipe, une passion vraiment... On parle de bulles financières dans cette passion de tulipes. Certaines personnes se seraient ruinées pour acheter certains bulles. En fait, quand on lit les témoignages, les lettres qu'on peut avoir de cette époque, on cultive la tulipe, mais pas pour regarder la tulipe. En plus, la floraison de la tulipe, c'est très court, surtout à cette époque. En fait, ce qui est intéressant dans la tulipe, c'est le bulbe. C'est le bulbe qu'on va échanger, c'est le bulbe qu'on va collectionner. Ce n'est pas la plante qui va pousser, c'est le bulbe. Et là, on voit bien l'intérêt pour les fleurs qui a un intérêt, en fait, là aussi, quasiment, on va dire, spéculatif et très, très peu esthétique ou esthétisant. Il y a des témoignages de l'époque, des manuels de jardiniers pour cultiver des tulipes qui expliquent que les tulipes qui sont intéressantes, c'est les tulipes panachées. Quand vous avez des tulipes punies, jetez-les, ça n'a pas de valeur. Et pourquoi les tulipes panachées ont plus de valeur ? Ce n'est pas pour une raison esthétique. C'est que la panachure sur la tulipe est provoquée par un virus qui attaque le bulbe, en fait, et qui le rend malade. C'est une trace de maladie, en fait, cette panachure. Autrement dit, la reproduction, le maintien en culture d'un bulbe malade est plus risqué. Et donc, le bulbe qu'on va pouvoir, après, échanger a beaucoup plus de valeur. Parce qu'il y a très peu de gens qui pourront avoir un bulbe atteint du même type de virus. C'est pour ça aussi qu'il y a une si grande diversité dans les panachures. Ce goût pour les plantes panachées au niveau du feuillage ou des fleurs. Et général, il ne se limite pas aux tulipes. On va le retrouver chez plein de plantes. Et à chaque fois, en général, enfin, en règle quasi universelle, ces panachures désignent, en fait, des maladies. Soit, comme pour la tulipe, une maladie virale, une maladie infectieuse. Pour les coléus, c'est plutôt une difficulté de reproduction de la chlorophylle. Mais ce sont des plantes qui, logiquement, dans la nature, ne pourraient pas forcément survivre aisément. Cette peinture nous renseigne effectivement sur ce goût. Non seulement pour les tulipes panachées, mais également, vous voyez, au pied du vase, vous avez deux coquillages. Alors, très souvent, on va en faire une lecture, on va dire symbolique, en disant que les coquillages, c'est le symbole de la vie fugitive, parce que ça ressemble à un crâne, etc. Alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout une lecture symbolique de cet ordre. Ces coquillages sont des coquillages exotiques. C'est des coquillages rares et chers. Ça veut dire que la personne qui possède cette peinture, et non seulement un jardinier, en général, ceux qui achètent des peintures de fleurs sont des jardiniers, mais également un collectionneur qui a suffisamment de moyens pour acheter ces coquillages qui reviennent des bateaux venant d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique. Et bien sûr, ces coquillages qui sont là symbolisent, comme les tulipes panachées, le niveau social du propriétaire du tableau. Et enfin, cette peinture est tout à fait imaginaire dans le sens où on montre des fleurs qui ne fleurissent pas en même temps. Très souvent, dans ces grands bouquets que l'on voit chez Bruegel et chez bien d'autres, ce sont des bouquets qui sont impossibles parce que vous avez des fleurs du printemps, d'été et d'automne, qui sont réunies dans un même vase. Là aussi, il ne s'agit pas de montrer la réalité telle qu'elle se passe dans les jardins, mais de montrer en fait ce que l'imaginaire culturel de cette époque considère comme le plus beau. Comme je vous disais, des proliférations de littérature sur les jardins à partir du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, avec effectivement les différentes espèces. Et cette passion culturelle pour les fleurs va aussi susciter des modes. C'est-à-dire, par exemple, là, vous avez des jacinthes, mais ces jacinthes de cette forme-là correspondent à une certaine époque. À d'autres époques, on va privilégier plutôt les fleurs, les ampes de jacinthes pyramidales. Dans d'autres cas, on va plutôt s'intéresser à des ampes de jacinthes beaucoup plus courtes. Et en fait, il va y avoir une sorte de turnover constant dans les fleurs qui sont cultivées. Et ces variétés qu'on va produire, ces cultivars, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, sont pour pratiquement toutes perdues au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on lit une liste, par exemple, à description de 200, 300, 500 tulipes différentes ou 500 jacinthes différentes dans un livre pour jardinier du XVIe ou XVIIe siècle, toutes ces variétés ont été perdues parce que soit elles sont difficiles à maintenir, voire impossibles à maintenir, soit simplement parce que la mode est passée et que cultiver ces jacinthes-là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ringard ? Donc, en fait, il y a une sorte de perte constante de cette production de variétés. Ce qui va changer les choses, c'est que cette passion pour les fleurs est limitée quand même à une tranche très faible de la population, qui est la tranche la plus riche. comme je vous ai indiqué, ces cultures de fleurs telles qu'on peut le voir dans l'art ou dans les publications faites sur les jardins concernent que les bourgeois, que les aristocrates. Est-ce qu'il y a des fleurs cultivées par les paysans ? On en a très peu d'éléments, très peu de traces. Il peut y en avoir, mais de façon extrêmement limitée. Et les témoignages qui semblent, il y a effectivement des graines qui sont vendues à bas prix, par exemple. Donc, il doit y avoir un intérêt un peu populaire, mais ça n'atteint pas, cette culture des fleurs n'atteint en rien la diversité et la richesse des plantes cultivées par l'élite des différents pays. Les choses commencent à changer au XIXe siècle parce que l'industrialisation de la société touche également l'horticulture. Et on va voir émerger une horticulture extrêmement puissante qui n'hésite pas, dans ses catalogues, à montrer à quel point il s'agit d'une horticulture industrielle. Par exemple, ces cerfs qui font penser à des usines apparaissent. Et encore, ça fait la fierté de cette compagnie horticole new-yorkaise de 1872. Et on voit effectivement ces cerfs à perte de vue qui cultivent des fleurs. On peut penser, si la culture des fleurs se sont industrialisées, on peut imaginer qu'une portion beaucoup plus grande de la société a pu accéder aux fleurs. Là aussi, il faut se méfier de l'impression intuitive qu'on peut avoir parce que, quand on regarde cette belle affiche qui montre là aussi l'organisation d'une compagnie qui se trouve à Gans, la compagnie continentale d'horticulture de 1883, on voit effectivement de magnifiques cerfs, une entrée. Mais si on s'intéresse aux personnes qui s'arrêtent devant cette grande entreprise horticole, on voit quoi ? On voit des fiacres, on voit des messieurs en redingote, on voit des dames avec des belles, des beaux atours. Clairement, il ne s'agit ni d'ouvriers ni de paysans, il s'agit bien de la aristocratie, de la bourgeoisie. Et effectivement, cette horticulture qui devient industrielle à cette époque, en fait, encore une fois, même à ce moment-là, ça reste extrêmement limité en termes de circulation. Il y a encore une fois une stratification du marché. Il y a quand même des plantes à bas coût qui sont proposées, mais l'essentiel des catalogues horticoles sont liés effectivement à l'expression d'une certaine forme de richesse. Et d'ailleurs, il y a certains engouements qui ne sont possibles que pour les plus riches. Par exemple, à la fin du XIXe, il y a une passion foudroyante pour les orchidées exotiques. D'ailleurs, de façon assez curieuse, on va cultiver des orchidées exotiques tandis que les orchidées sauvages ne font l'objet d'un intérêt absolument nul. Personne ne cherche à cultiver les orchidées qu'on va trouver dans la forêt à côté de chez soi. Mais par contre, une orchidée venant d'Amérique tropicale, d'Afrique, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, ça, ça va être très intéressant. D'ailleurs, avec un phénomène culturel inverse. C'est-à-dire que si les Européens vont cultiver des plantes venant des pays exotiques, les Européens qui vont s'installer par exemple en Nouvelle-Zélande ne vont pas cultiver des plantes néo-zélandaises. Ils vont cultiver des plantes européennes. Il y a une sorte d'échange qui est fait constamment. On ne s'attarde jamais aux fleurs qui sont à côté de chez soi mais toujours les fleurs inaccessibles. Les Européens à l'étranger cultivent des plantes européennes et les Européens en Europe cultivent des fleurs étrangères. Et la culture des orchidées que l'on fait nécessite des serres chaudes. Imaginez bien qu'une serre chaude dans les années 1870-1880 s'est forcément limitée à une petite portion de la population. Et il faut imaginer aussi que cette commercialisation d'orchidées à cette époque-là, fin 19e, pour ces amateurs de plantes tropicales, conduit à une destruction hallucinante de la biodiversité. Ce sont des plantes souvent arboricoles. C'est-à-dire elles poussent, ce sont des épiphites, elles poussent sur des arbres notamment. Donc, pour recueillir ces orchidées pour pouvoir les vendre en Europe, on abat un arbre. l'arbre est abattu, on peut récolter les orchidées, les envoyer vivantes par dizaines de milliers en sachant qu'il n'y a que quelques orchidées par arbre. Quand on fait, par exemple, on affrête un bateau avec 10 000 orchidées, ça veut dire qu'on a abattu 20 000, 30 000 arbres pour pouvoir réaliser cet affrêtement. Et très souvent, pas de façon systématique, les orchidées arrivent, elles sont mortes. Donc, c'est vraiment une sorte de folie spéculative. C'est-à-dire, on va tenter le coup, on va essayer de commercialiser en sachant que dans la plupart des corps, ça ne marchera pas. Donc, c'est déjà à cette époque, l'intérêt pour ces jardins, cette passion pour les fleurs a un coût environnemental absolument considérable. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Comme je vous disais, les fleurs sont faites pour manifester son rang social. Là, c'est la couverture d'un manuel destiné aux jeunes femmes pour savoir comment tenir une maison qui s'appelle la Reine du Foyer avec effectivement une collection d'informations utiles 1891. Et je vous ai détaillé ici trois des petites vignettes qui se trouvent sur le frontispice. Dans la première, on voit comment tenir sa maison. Dans le deuxième, comment élever ses enfants et dans la troisième, comment tenir son jardin. Ça fait partie en fait de l'image bourgeoise. L'image bourgeoise, c'est avoir une famille, avoir des enfants et la femme qui est au foyer est censée s'occuper également du jardin qui se trouve devant la maison. Alors bien sûr, c'est souvent fait avec des jardiniers quand on a les moyens, mais quand on est à une petite fortune, la femme elle-même peut s'en occuper. Pourtant, il y a des pauvres qui ont un rapport avec les fleurs dans cette société-là. C'est les pauvres qui cultivent les fleurs. Donc, on va trouver énormément de témoignages d'une population paysanne, souvent faiblement, c'est vraiment un petit métier qui rapporte peu, qui vont cultiver les fleurs, qui vont faire les bouquets ou qui vont commercialiser les bouquets. J'aime bien cette peinture de 1888 qui montre un boulevard parisien parce qu'on voit deux femmes appartenant à deux classes différentes. Une, la plus pauvre, vend les fleurs et l'autre, la plus riche, achète des fleurs. Et on voit bien, encore une fois, que cette... Un jour, on m'a dit que je faisais la lutte des classes des fleurs. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ce qui est fascinant avec cette culture florale, cet intérêt pour les fleurs, c'est qu'on voit bien comment cette société inégalitaire dans laquelle on évolue depuis longtemps, exprime en fait cet intérêt culturel. Alors bien sûr, les choses commencent à changer lentement à la fin du XIXe avec l'apparition de petits... de maisons avec des jardins destinés à une petite frange du prolétariat. C'est les jardins ouvriers, par exemple. Ce sont ces pavillons de banlieue destinés à abriter non pas les prolétaires les plus pauvres, mais la partie la moins pauvre des prolétaires, en termes de classe sociale. Sauf que cette extension des banlieues, qui commence dans les années 1880-1990, notamment en Angleterre, en France, c'est un peu plus tardif, va avoir un coût, un coût écologique également. C'est-à-dire que ce goût pour les jardins, ça va aboutir à ce genre de choses. Un étalement urbain de plus en plus grand. Et là, c'est les abords de Rennes. Le point numéro un, je sais pas, vous arrivez peut-être à le voir, qui est tout en haut, c'est la vieille ville. On a une belle autoroute qui permet de desservir. Sur le côté droit, vous avez effectivement des petits pavillons. En deux, vous avez un grand ensemble qui a été battu. Et bien sûr, en Troyes, il y a une grande surface avec sa cohorte d'automobiles rangée devant. Ce type, la dispersion de l'habitat, l'étalement urbain, pose un véritable problème. Pour la France, ça représente le bétonnage complet d'un département tous les six ans. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et ça pose énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que ça détruit les terres agricoles et souvent les meilleures terres agricoles. Les meilleures terres agricoles se trouvent autour des villes. C'est assez logique. Une ville au Moyen-Âge ne s'installait pas là où il n'y avait aucune culture possible. Il y avait forcément une installation là où il y avait des terres agricoles pour nourrir la ville. Sauf qu'à la place de nourrir la ville, on a choisi cet étalement urbain qui ne repose sur aucun contrôle. Aucun pays au monde n'a réussi à endiguer l'étalement urbain. même Moscou durant l'ère stalinienne s'est étalée de façon complètement désordonnée alors que Staline était au pouvoir. Vous imaginez. Même là, on n'a pas eu le contrôle sur les étalements urbains. Destruction des terres agricoles, dépendance beaucoup plus grande des personnes à l'automobile, au pétrole. Et aussi, par exemple, ce goût des jardins qui est associé à la petite maison qu'on va avoir en périphérie, on sait que les personnes qui ont été exposées aux pesticides durant des décennies n'étaient pas exposées aux pesticides avec leur alimentation, mais avec les soins qu'ils faisaient au plan de leur jardin. Ils étaient absolument... Si les paysans étaient peu formés à l'usage des pesticides, imaginez le jardinier amateur utiliser un herbicide, un insecticide. personne ne l'a formé sur les dangers que ça pouvait représenter. Donc, on sait que les personnes qui avaient ce type de jardin ont été exposées de façon très, très forte à ces produits-là, aux pesticides en général. Et c'est toujours ce goût, effectivement, d'aller loin pour avoir son jardin, pour avoir sa maison, pose effectivement énormément de problèmes environnementaux extrêmement divers. J'ai commencé à aborder les conséquences écologiques de la mort des fleurs. Il y en a d'autres. Et je vais vous parler des espèces envahissantes. C'est-à-dire que cette circulation incroyable de plantes cultivées, encore une fois, ce qu'on cultive en Europe, les fleurs du jardin, proviennent à peu près toutes de l'extérieur de l'Europe. Les glaïeules viennent d'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud a fourni énormément de plantes à fleurs. Ce qui s'est passé, cette circulation tout azimut de plantes sur le globe a abouti à l'apparition d'espèces envahissantes. Qu'est-ce que c'est une espèce envahissante ? C'est une espèce qui se met à pulluler de façon considérable. Et en général, quand l'espèce est vraiment envahissante, on ne peut plus la contrôler. Je vais vous parler de l'antanacamara, qui est une plante que j'aime beaucoup, qui est une plante d'origine tropicale, d'Amérique, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, et qui est devenue l'une des pires espèces végétales envahissantes au monde. Je vais vous expliquer pourquoi. On a beaucoup aimé l'antanacamara parce que ça pousse très bien, ça pousse très vite, ça fait beaucoup de graines et ça réclame pas grand-chose en termes de soins. C'est vraiment idéal. Sauf que les qualités horticoles que je viens de vous décrire sont les qualités d'une bonne espèce envahissante. Faire beaucoup de graines, pousser dans n'importe quelles conditions, très vite, ça donne une capacité très forte pour envahir un environnement. Juste pour vous donner une petite carte géographique, elle vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, et elle a colonisé, elle a envahi énormément de régions du monde, on va dire, plutôt chaudes, en sachant que cette carte est sans doute en dessous de la réalité. Et là, vous avez une vision de toute la circulation on l'a retracée, on a fait un travail historique sur l'antanacamara, elle pose tellement de problèmes que c'était intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait avec elle, et on se rend compte que les plantes ont fait des voyages insensés. C'est-à-dire, par exemple, que les plantes qui ont envahi l'Australie ne venaient pas directement d'Amérique, mais venaient en fait d'Europe. On a transporté les plantes d'Amérique en Europe, puis d'Europe en Nouvelle-Zélande, et en Europe, on les a dites, on les a améliorées. Ça, c'est un vocabulaire de l'industrie horticole que j'adore, l'idée d'améliorer les plantes. C'est fabuleux ce que ça signifie. Les plantes sont imparfaites, heureusement, vient le jardinier, vient l'horticulteur qui va améliorer les plantes. Là, l'amélioration a souvent consisté à améliorer les capacités invasives, envahissantes de cette espèce. et l'antanacamara peut varier énormément d'un point de vue génétique. C'est-à-dire, on peut faire des variétés horticoles, on ne s'en est pas gêné, on en a fait 650 cultivars. Et ça aboutit aujourd'hui à 60 pays envahis. En Australie, ça représente 5 millions d'hectares, 13 millions d'hectares en Inde et 2 millions d'hectares en Afrique du Sud. Alors, ça veut dire quoi, envahis ? Il y a des coins, notamment en Inde ou en Australie, où vous avez d'un bout à l'autre de l'horizon que du l'antanacamara. Vous n'avez absolument rien d'autre. Il n'y a plus une autre plante qui arrive à pousser parce que l'antanacamara, comme beaucoup de plantes, se livre à une guerre chimique absolument hallucinante, empoisonne le sol et il n'y a aucune autre espèce qui arrive à survivre à l'empoisonnement du sol qu'elle produit. D'ailleurs, elle est tellement toxique qu'au Queensland, en Australie, chaque année, il y a environ entre 1 000 et 1 500 têtes de bétail qui meurent empoisonnés parce qu'ils broutent du l'antanacamara. On a même régulièrement des empoisonnements humains de personnes qui touchent des l'antanacamara ou qui, en fait, consomment des feuilles de l'antanacamara qui en meurent. On pourrait dire qu'on va lutter contre l'antanacamara en l'arrachant, sauf que si vous laissez même un centimètre carré de feuille, un petit bout de tige, un morceau de racine, ça donne un nouveau pied de l'antanacamara. Donc, si vous arrachez, il y a de fortes chances que vous laissiez énormément de débris végétaux. En plus, les l'antanacamara que vous enlevez, il faut les mettre quelque part. Si vous les emmenez sur une décharge, ça va repartir de la décharge. On va se dire qu'on va les brûler. Mauvaise idée parce que l'antanacamara résiste très bien au feu sous forme de graines et en plus, ça profite de l'incinération des autres plantes pour partir encore plus vite. On a essayé les produits herbicides. Mauvaise idée parce que les produits herbicides pour arriver... En plus, l'antanacamara s'adapte aux herbicides, devient résistante aux herbicides. Donc, il faut augmenter les doses, augmenter les produits, augmenter la toxicité des produits. Bien évidemment, les autres plantes qui poussent à côté de l'antanacamara résistent moins bien aux herbicides. Ça veut dire qu'on favorise l'antanacamara par rapport aux autres. La seule limite qui existe à l'expansion de cette plante, c'est quand elle est face par exemple à un morceau de forêt non perturbé par l'être humain. Et là, elle a beaucoup plus de difficultés à s'inscrire dans le paysage. Par exemple, on sait qu'en Australie, elle a suivi énormément les voies de chemin de fer, les chemins, parce que c'était transformé par l'homme. D'une façon d'ailleurs assez générale, ces espèces envahissantes sont plutôt envahissantes dans des endroits transformés par l'être humain, les villes, les friches, tout ce qui est en fait déjà appauvri biologiquement et pas dans les endroits entre guillemets préservés. On s'est dit qu'on allait se livrer à la lutte biologique parce qu'il y a quand même des insectes notamment qui consomment du Lantana Camara qui s'est adapté à sa toxicité en Amérique. Et on a essayé plus de 40 espèces. Il faut savoir que la lutte biologique qui consiste à prendre le ravageur, l'insecte qui peut manger du Lantana Camara et on va le lâcher, ça peut aboutir à des résultats tout à fait catastrophiques. C'est-à-dire que l'insecte qu'on va relâcher ne va peut-être pas s'attaquer à Lantana Camara mauvais goût peut-être et à d'autres espèces. C'est-à-dire qu'on va provoquer d'autres espèces envahissantes en essayant de lutter contre les espèces envahissantes. Donc on est en train d'essayer de penser à des virus par exemple. Est-ce que les virus pourraient pas... Mais là, avec toujours la même énigme, est-ce que les virus qu'on va relâcher ne risquent pas de s'attaquer à d'autres espèces de plantes ? Et tout ça parce que la plante est sympathique et cultivée. Mais il y en a d'autres beaucoup plus près de chez nous parce que Lantana Camara ça fait très exotique comme destination. Mais là, vous connaissez l'herbe de la pampa qui, selon moi, est la plante cultivée la plus laide qu'on a jamais cultivée. Mais ça, c'est une question de goût complet. Et il y a le boudleya connu comme l'arbre à papillon. Et ces deux espèces sont très fortement envahissantes. Là aussi, sur les zones plus ou moins perturbées par l'homme. Par exemple, entre Bordeaux et Arcachon, le long de toutes les voies de chemin de fer, vous avez des arbres de la pampa de façon extrêmement dense. Le boudleya, vous allez le trouver maintenant dans certains coins de Bretagne où il devient la plante dominante, c'est-à-dire la plante la plus fréquente à cultiver. Lors du Grenelle de l'environnement en France, on s'est dit qu'on va faire un grand coup, on va réagir et on va essayer de lutter contre les espèces envahissantes. On va s'attaquer au boudleya. Il fallait bien s'attaquer par une espèce. Là, le V de bouclier de l'industrie horticole qui commence à dire, qui emploie un argument absolument fascinant qui consiste à dire, imaginer, si on commence à interdire le boudleya, on va finir par interdire d'autres choses qui sont également envahissantes. Le robinier, par exemple, les lentes, qui sont aussi deux arbres totalement envahissants. Si on commence à interdire ces plantes en raison de leur caractère nocif, on ne va pas s'arrêter. C'est un peu comme si une entreprise qui vendait des plaquettes de frein défectueuses disait, on ne va pas s'arrêter de fabriquer ces plaquettes de frein défectueuses parce qu'après, il faudra arrêter de fabriquer les volants défectueux, les batteries défectueuses qu'on commercialise également. Imaginez ce délire commercial qui consiste à dire qu'on ne peut pas arrêter la commercialisation du buddhéa parce que sinon, on va arrêter de la commercialisation d'autres plantes qui posent également des problèmes écologiques. Et finalement, le buddhéa continue à être commercialisé. Histoire d'achever votre moral que je sens un peu vacillant, je vais vous parler de l'avenir. Y aura-t-il encore des fleurs demain entre climat et maladie ? Ça vous donne un avant-goût. Tout d'abord, il faut savoir que les prélèvements de fleurs dans la nature constituent et continuent d'être un très grand problème environnemental. Ce dessin, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez une petite famille qui s'est arrêtée avec sa voiture sur le bord d'un pré, d'un champ et en train d'arracher à qui mieux mieux, de cueillir à qui mieux mieux des plantes, des morceaux d'arbres, etc. La légende de ce dessin parue en 1923, signé Ding Darling, nous espérons que les fleurs sauvages apprécient à quel point nous les aimons. Ça représente bien cet amour dévastateur qu'on peut avoir pour certaines choses, certains objets naturels. Encore une fois, on sous-estime complètement le commerce d'espèces sauvages. On ne va pas parler des animaux puisqu'en ce moment avec la citèse en Afrique du Sud, on en parle beaucoup, mais les plantes sont tout aussi menacées. par exemple, la pharmacopée chinoise utilise des arbres, des ifs, des ifs, et les ifs dans le massif humalayan ont quasiment totalement disparu. C'est-à-dire, à force de récupérer l'écorce de ces arbres pour le commercialiser sur le marché chinois, on a fait crever les arbres et il n'y en a quasiment plus. De même, par exemple, beaucoup d'espèces d'orchidées sont menacées en Amérique centrale à cause du commerce, non pas international, cette fois, mais local. C'est-à-dire, on va ramasser dans la forêt à côté de chez soi des orchidées sauvages qu'on va revendre dans le marché qui se tient juste à côté également. Donc, les fleurs sauvages sont déjà menacées par la récolte tout simplement directe. Et on est très, très, très loin de maîtriser ça. Ce n'est sans doute pas malgré tout la plus grosse menace. L'une des plus grosses menaces, c'est le dérèglement climatique. Ici, je vous montre une image de biogéographie qui montre les paliers altudinales de la répartition des végétaux. Vous avez sans doute été en montagne et vous savez qu'on ne trouve pas les mêmes végétaux au pied de la montagne ou en haut de la montagne. Chaque plante, les espèces, ont des caractéristiques climatiques, écologiques qui font qu'elles existent à certains endroits. Le dérèglement climatique risque de changer les conditions climatiques. Donc, il faudra que les plantes trouvent, entre guillemets, d'autres endroits pour prospérer. Peut-être, par exemple, les plantes du milieu de la montagne pourront trouver un endroit aussi frais si elles montent quelques centaines de mètres, par exemple, sur la montagne. Mais les espèces qui se trouvent déjà tout en haut, elles ne pourront plus monter parce que la montagne s'arrête au bout d'un moment. Donc, ça pose énormément de problèmes. On sait, par exemple, que ces dérèglements climatiques vont conduire très probablement à l'extinction de certaines espèces qui sont déjà menacées parce qu'elles ne pourront pas trouver de nouveaux habitats. Il y a d'autres problèmes avec le dérèglement climatique. Par exemple, il y a certaines espèces de plantes qui ne sont pollinisées que par certaines espèces d'insectes. Or, les insectes et les plantes ne réagissent pas de la même façon au changement du climat. L'insecte, par exemple, peut être sensible à la longueur du jour qui ne va pas changer et la plante doit être sensible au climat qui va changer. Et donc, il va y avoir l'émergence des insectes à un moment où il n'y a pas de fleurs à polliniser. Donc, la pollinisation ne va pas se faire et l'espèce peut très bien disparaître. Il y a une absence totale de sérieux et de contrôles concernant les échanges d'animaux et de plantes sur cette planète du point de vue commercial. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun contrôle sanitaire aux frontières, à la douane, pour éviter qu'on introduise des espèces envahissantes ou pathogènes. le pays le plus à cheval sur cette question est la Nouvelle-Zélande. On sait qu'un dixième des marchandises sont quand même contrôlées. Dans le pays qui fait le plus attention, on contrôle le dixième des marchandises à l'entrée. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces marchandises ? On va trouver énormément de choses. On va trouver des organismes vivants qui sont non souhaités. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, des animaux, ou des plantes qui peuvent se réélever complètement désastreux. Vous avez certainement entendu parler il y a un peu plus d'un an de cette épidémie qui a eu lieu dans les Pouilles, en Italie, dans le sud de l'Italie, qui a ravagé les oliviers. C'est une bactérie qu'on a introduite, Xylella fastidiosa, elle a un joli nom, introduite d'Amérique centrale sur probablement des plantes caféiers ornementaux. On n'a pas besoin de caféiers ornementaux gérés dans la vie. Par contre, les populations locales qui ont vu leurs oliviers qu'ils cultivaient depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, l'olivier dans l'Italie, c'est quand même inscrit dans l'histoire de l'Italie, ils ont vu disparaître non seulement leur outil de travail, de vie, mais aussi leur cadre culturel. C'est-à-dire que cette introduction intempestive de cette bactérie a abouti à quoi ? A la destruction grosso modo de leur vie. Mais cette bactérie n'est pas la seule. Ce graphique montre qu'on introduit de plus en plus de champignons pathogènes, par exemple, pathogènes de plantes. Je ne parle pas de champignons pathogènes d'animaux, parce que ça aussi, ça existe. Par exemple, actuellement, le frêne en Europe est en train de disparaître. Le frêne, c'est le feuillu le plus fréquent ou le deuxième feuillu le plus fréquent. Tout le monde a croisé des frênes. Le frêne, c'est un arbre d'une banalité exemplaire. En début des années 2000, on a vu, dans le nord de la Pologne, on a observé un début de mortalité des frênes. On appelle ça, cette maladie, le flétrissement des frênes dû à un champignon. Ce champignon, après, s'est étendu en Europe. Il vient de finir de traverser la France. Il va atteindre l'Espagne. Dans la zone d'introduction de ce champignon, 70 % des frênes sont morts. Ça veut dire qu'à terme, peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas exactement, il n'y aura peut-être plus de frênes du tout en Europe. Imaginez la catastrophe. Ce genre d'élément, on le connaît depuis très longtemps. On sait ce que l'on doit faire depuis très longtemps. Le philoxéra, par exemple, au XIXe siècle, qui était l'introduction d'un insecte qui a quasiment totalement détruit les vignes européennes, immédiatement, on a fait des études, on a réfléchi ce qu'il fallait faire pour éviter une catastrophe de cette ampleur. C'est simple, des contrôles sanitaires. Or, les contrôles sanitaires, encore une fois, ils n'existent quasiment pas. Et cette courbe montre qu'on préfère commercialiser que contrôler. Il y aurait des méthodes très simples à faire. Par exemple, j'avais préconisé l'autoclave pour les fleurs coupées qui arrivent par avion. C'est-à-dire, on les met dans un autoclave à 120 degrés pendant quelques minutes avec plusieurs barres de pression et ça tue radicalement tout ce qui est organismes pathogènes. Les fleurs sont moins présentables après. Mais néanmoins, on pourrait trouver des solutions. Ça, c'est un peu en matière de plaisanterie. Mais il y a des solutions. Simplement, effectivement, entre faire attention à ce qu'on transporte, ce qu'on commercialise et les conséquences de ce que cela a. imaginez ces plantes coupées vivantes qui sont amenées d'avions d'Afrique centrale, notamment, transportent. On a regardé, puisqu'elles sont vivantes, on les transporte très, très rapidement. Avec elles, il n'y a pas que les plantes qui sont transportées. Il y a, encore une fois, des champignons, des virus, des bactéries. Et parmi ces... L'essentiel de ces espèces sont inoffensives. Mais dedans, vous avez peut-être une nouvelle exilie fastidiosa. On ne peut pas savoir. mais personne ne prend compte du danger que ça représente. Juste pour vous montrer, ce n'est plus en Europe, c'est en Amérique. On a introduit délibérément pour faire des essais un papillon européen, la spongieuse ou bombix disparate, un papillon de nuit, qui est devenu proliférant, qui est devenu envahissant. Ça a été introduit en 1890, l'espèce envahissante la plus coûteuse de toute l'histoire des Etats-Unis. Et on n'a jamais réussi à l'éliminer. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est un petit papillon qui se reproduit très facilement et qui pond, par exemple, ses oeufs sur des écorces, mais pas simplement que sur des écorces. Par exemple, on sait que ça peut pondre ses oeufs sur du matériel de jardin. Après, si ce matériel de jardin circule d'un état à un autre, les oeufs vont être transportés avec. Donc, prolifération naturelle et prolifération artificielle grâce à l'homme. Ça s'attaque à beaucoup de choses. 300 espèces, chênes, peupliers, trempe, pommiers, liquides en barre, haune, mélèze, tilleul, bouleau, saule, aubépine, et j'en passe et des meilleurs, des arbres sauvages ou cultivés. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ça. Lorsque les chenilles sont en expansion, elles mangent du végétal et elles mangent tout le végétal. Elles mangent l'intégralité des feuilles d'un arbre. En général, en une nuit. Et ça donne ça. Les zones brunes que vous voyez, ce n'est pas en automne, on est en plein été, c'est des arbres qui ont été totalement défoliés par cette chenille, par la prolifération de cette chenille. Un arbre défolié ne meurt pas forcément, mais il meurt en général. Soit parce qu'il est affaibli par la perte des feuilles, subitement, c'est un peu comme si vous ne mangez plus pendant trois mois. Il faut survivre à ça. Et deuxièmement, il peut être après, puisqu'il est faible, attaqué par d'autres pathogènes ou d'autres insectes qui finissent le travail. Et on a introduit cette espèce vraiment par bêtise. Et j'aime bien cette citation de Roger Haim écrite en 1964 dans la préface du livre « Printemps silencieux » de Rachel Carson. Rachel Carson, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande dame aux Etats-Unis qui, en 1962, pour la version d'origine, a fait apparaître un livre qui s'appelle « Printemps silencieux » « Seal and Spring », dans lequel elle dénonce l'usage du DDT et des pesticides de son époque comme étant dangereuse à la fois pour l'environnement, pour la faune, pour la flore, mais également pour la santé humaine. et c'est elle qu'on attribue à son action le démarrage de l'environnementalisme aux Etats-Unis. Al Gore doit sa vocation de défenseur de l'environnement à la lecture tout jeune de « Printemps silencieux » de Rachel Carson. La version française est traduite n'importe comment, donc si vous lisez l'anglais, je vous invite à relire l'anglais parce que c'était un très grand écrivain qui avait une plume absolument magnifique et la traduction française ne lui rend pas grâce. Bref, Roger Heim, dans la préface de ce livre traduit, mais mal traduit, écrit « Si l'homme veut la guerre, l'insecte la lui fera et l'homme saura l'aider par son imprévoyance et sa stupidité, que son génie ne suffira point à compenser. » Là, il parle de l'insecte, on pourrait parler des champignons, des virus ou des bactéries vu que c'est exactement la même chose. Parce que le problème de tout ça, c'est qu'introduire une espèce envahissante, un insecte ravageur, une maladie. Xylella fastidiosa, par exemple, cette bactérie qu'on a introduite dans les pouilles, se déplace grâce à un insecte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la bactérie ? On met de l'insecticide. Or, ces introductions répétées d'espèces envahissantes nous rendent totalement dépendants des pesticides. Parce qu'il faut bien quelque chose pour essayer de lutter quand il est encore temps de lutter. on ne peut pas totalement ne rien faire. On ne peut pas dire aux gens, par exemple, qui cultivent des oliviers ailleurs que dans les pouilles que tant pis, vous ferez autre chose. Quelque part, c'est humainement, socialement, ce n'est pas possible. Or, les insecticides posent d'énormes problèmes. Ils sont peu efficaces, peu ciblés. Il faut imaginer que sur 100 grammes de pesticides utilisés, moins de 2 % touchent effectivement les insectes nuisibles. tout le reste va dans l'air, dans l'eau ou affecte d'autres espèces vivantes. En fait, tout ce que je vous ai dit repose sur une chose, c'est que l'intérêt culturel pour les fleurs qui fait qu'on survalorise les fleurs de jardin au détriment des fleurs sauvages, quand on fait des études d'opinion, des études sociologiques pour voir un petit peu quelle est la perception des fleurs. Les gens vont citer la rose, ils ne vont pas citer l'ortie. Pourtant, sur l'ortie, il y a des fleurs, certes, pas grosses, mais il y a des fleurs. On va avoir comme ça une vision très particulière de ce qu'est qu'une fleur, une belle fleur. Et le problème, c'est que cet intérêt pour les fleurs masque en fait un inintérêt pour les fleurs. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser pour les fleurs cultivées, mais les fleurs sauvages, pas tellement. les grosses orchidées sauvages, éventuellement, les fleurs les plus anodines, pas du tout. Et il faut se méfier parce que le danger peut-être le plus grand pour les plantes, ce n'est pas ces espèces envahissantes, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est l'indifférence ou les préjugés culturels. J'aime beaucoup ce dessin publié dans un livre d'enfants en 1899, où une petite fille a peuré, et le maître d'école lui dit « De quoi tu as peur, mon enfant ? » « De ces fleurs, elles sont sauvages. » Il faut imaginer qu'effectivement, notre culture nous oriente peut-être à aimer les fleurs, mais il faudrait s'intéresser à savoir quel type de fleurs on aime, comment on les aime, et quelles sont les conséquences de notre amour sur ces fleurs. Je vous remercie.